Deuxième journée à Chiang Mai. On s'est levés, on a pris le petit déj à l'hôtel. Et là on vient de passer une heure parce qu'en fait dimanche on part. Mais on savait pas où on allait, comment on y allait. Donc si j'ai un conseil à donner. On nous a dit, à nous on nous a dit ouais prenez que les premières nuits et après vous verrez. Mais en fait moi je suis pas du tout de cet avis là. J'aurais aimé qu'on organise tout 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 en termes d'avion et d'hôtel avant de partir. Parce que là on vient de passer, on vient de perdre une heure. Il fait trop beau, trop bon. J'avais juste envie de sortir. Et en fait on vient de passer une heure à se prendre la tête sur où aller, comment aller. Et en last minute c'est beaucoup plus cher en fait. C'est vraiment, il faut prendre minimum les vols et les... Bon les hôtels je pense que c'est pas un problème. Les vols minimum 4 jours avant. Vraiment on voit clairement la différence. Là il y a des hôtels qui sont passés de 50 vols à 204 euros. Des vols. Oui des vols. Enfin bref du coup c'est chiant et puis c'est une part de temps. On a juste pas envie d'être dans la chambre d'hôtel à organiser ça. Et même en fait nous on nous a dit ouais comme ça vous pouvez rallonger ou écourter certaines villes. Et je suis d'accord, c'est vrai que c'est pratique. Mais au pire des cas, tu te dis oh j'aurais bien aimé rester une journée de plus. Il y a d'autres choses qui sont prévues. Donc moi je trouve que c'est quand même mieux de vraiment de tout tout organiser avant de partir. Et de vérifier que le plafond de sa carte est assez haut. Que les plafonds sont nickels. Parce que bon on a plusieurs cartes bancaires. Mais moi sur la mienne, en fait il s'avérait que le plafond était atteint. Donc bref c'est chiant aussi. Voilà donc s'assurer que les finances c'est bon. C'est bon. C'est bon et franchement moi je conseille de prendre au moins les hôtels, les avions. Si les hôtels bon, la semaine ok. Mais finalement les hôtels ça sert à rien de les prendre la semaine. Vraiment. Donc moi je conseille de vraiment tout organiser avant de partir. Limite ton programme de la journée. Moi je suis pas si d'accord mais j'entends. Et toi vas-y donne ton avis. Non moi je trouve que juste qu'on savait que pour partir d'ici et pour aller à la prochaine destination ça coûtait 150. Mais au final c'est pas Hanoï, c'est Oyan. Bah c'est pas grave on va à Oyan c'est trop bien. C'est bien aussi. Mais oui non mais je suis d'accord mais c'est juste qu'on vient de perdre une heure à s'organiser à essayer de payer. C'est vrai qu'il faut le faire le soir je pense au lieu de faire le soir. C'est juste que le soir on a un peu de travail. C'est juste que nous le soir on travaille. Donc déjà tu rentres à 22h. T'as 2h du temps. Mais là on y va ? T'as un peu la flèche. Let's go. T'as un peu la flèche. J'aurais pas remarqué moi j'aurais pas remarqué mais il y a des fautes d'orthographe en anglais. Du coup on comprend pas tout. Enfin tout n'a pas vraiment de sens mais ça en a quoi. Valentin qui cherche l'ombre à tout prix. T'as un peu la flèche. T'as un peu la flèche. Oups. Toi aussi. Shit. Mais je suis un homme. De ouf. T'es un homme. T'es un homme. T'es un homme. T'es un homme. S'un homme. On se balade, on fait plein de temps qui sont sur notre chemin, on fera pas autant de guide mais on s'arrête un peu tous les temps parce qu'en gros ils sont pas tous sur les maps En fait y'en a plein partout, tous les 100 mètres des temps Mais en tout cas c'est grave cool et c'est trop joli Donc on continue à se balader Et je viens de faire tomber mes lunettes Et y'a un impact dessus Ce midi on est retourné au même endroit Moi j'ai testé le riz à la mangue et au lait de coco Et c'est validé par la suite Et Valentin lui Et Valentin lui il a pris un green curry Un thai green curry Et je vais goûter On rentre à l'hôtel On a mangé Et là on rentre à l'hôtel On va un petit peu se baigner, se reposer Et on va ressortir pour le sunset On vient de ressortir, on s'est reposé Valentin s'est un peu baigné L'eau est assez froide de la piscine Et elle est à l'ombre l'après Bref et là on vient de ressortir Il est 16h30 Et Valentin déjà il m'attend pas Parce qu'en gros hier on est sortis un peu trop tard pour le sunset Donc là on ressort maintenant Et c'est vrai que les golden hour commencent à arriver Donc c'est trop joli Enfin voilà On va se balader 2h Pour rentrer On va manger Et après on va aller voir un match de... Ouais on va voir un match de box thai c'est ça ? Un match de box thai ouais Je te dis que tu m'attendais jamais Jamais Vous vous rappelez de Chinatown à New York ? Bah on va faire pareil On va suivre Valentin Grun Sans dire un mot Non regarde Tu vois bien ou pas ? Oh elle est stylée Regardez sa casquette Là on se balade On court Il y a énormément de trafic Moi ça m'angoisse de traverser et tout Avec du trafic Et c'est hyper compliqué de trouver des spots Mais alors il y a des spots sympas comme celui-ci Mais il y a des spots qui sont hyper compliqués Parce qu'en fait on est en ville Et du coup il y a des bâtiments, les arbres En fait c'est hyper compliqué de trouver du flair Mais je crois que Valentin vient d'avoir un banger What the fuck ? Effectivement elle est incroyable Oh je suis trop content regarde Et j'ai toute sa marche Non mais regarde c'est celle-là Parce que là tu vois bien le orange Il est frame ici Le temple là Et le sunset C'est incroyable T'es content ? Ouais trop content Elle est trop bien Mais là c'est beau là où t'es Même là en mode Et celle-là ? Putain regarde Est-ce que je peux avoir une photo moi ? T'es abusé ? Mais celle-là c'est vraiment Oui C'est vrai 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 C'est bon ? Oui c'est bon Bon Vous avez loupé Ma petite baisse de tension Ma petite période baisse de tension Je vais m'évanouir sur la route C'est arrivé d'un coup Ça m'a assommé comme ça Ça t'a assommé ? Ah genre 15 minutes de l'hôtel ça va Heureusement Tu t'es posé T'as bu de l'eau et c'était good Ah c'est toujours pas good Ah ouais ? Alors que j'ai quasiment fini mon plat Je suis toute... Pas bien Bref On devait aller voir le box time Mais en fait on devait y aller demain Parce que ça va... On est fatigué demain On se lave à 6h pour aller faire les éléphants Donc ça va être trop bien Mais du coup là je me suis acheté à manger C'est le seul truc pas épicé du coin On est allé au 7-11 On a acheté les trucs pour demain matin Et voilà Et là on va aller à la pharmacie Acheter du répulsif Donc je vais finir le vlog Parce que je me fais bouffer Ici parce que c'est pas très fun A demain ! J'ai pas coupé, je suis fatiguée Bon j'ai coupé